Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, on va voir cette manière de monétiser un site WordPress, c'est-à-dire cette méthode pour générer un revenu avec votre site. Je vais aller de la méthode la moins efficace à la plus efficace. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir les méthodes les plus efficaces pour générer un revenu avec votre site WordPress. Juste avant de commencer, si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça, vous ne louperiez aucun tuto. On va commencer avec la première méthode qui est l'une des plus populaires mais qui est très peu efficace de nos jours. C'est tout simplement d'avoir un site avec beaucoup de trafic et sur lequel vous allez mettre de la publicité. Pour cela, vous allez devoir vous inscrire à ce qu'on appelle une régie publicitaire. La plus populaire, c'est Google AdSense. Et donc, vous avez juste à créer un compte sur Google AdSense, enregistrer votre site et automatiquement, il va y avoir des publicités qui s'affichent. C'est ce qu'on retrouve sur les sites qui ont beaucoup de trafic, par exemple Doctissimo ou les médias en ligne comme Le Monde, Le Parisien, etc. Mais à moins d'avoir des centaines de milliers, voire des millions de visiteurs par mois, ça ne vous rapportera pas un salaire en utilisant cette méthode. Là, on est sur mon ordinateur, je suis sur Google AdSense et on peut simuler les revenus qu'on va générer selon notre trafic. Donc, je peux descendre et là, je peux sélectionner ma région. Donc, moi, c'est Europe. Selon la thématique de votre site ou de votre blog, les revenus vont différer puisque, par exemple, si vous avez un blog qui parle de finances, les revenus seront plus élevés que si vous avez un blog qui parle de mode, par exemple, puisque le coût par clic, c'est-à-dire le nombre de centimes que vous allez toucher à chaque clic, va être plus élevé, étant donné que c'est une thématique qui rapporte plus d'argent. Moi, je vais mettre dans Actualité, par exemple, et je vais faire Calculer. Là, vous voyez qu'avec 50 000 pages vues par mois, on est à 1 200 $. Déjà, pour arriver à 50 000 pages vues par mois, c'est quand même pas mal de trafic. Et surtout que là, c'est une fourchette très haute. J'ai personnellement testé Google AdSense sur mon premier blog et c'était un blog qui avait environ 30 000 visiteurs par mois. Donc, c'est quand même pas mal. Mais en ayant Google AdSense, ça me rapportait 20-25 $ par mois, pas plus. Donc là, c'est une fourchette qui est très haute. Ça va être très difficile de gagner votre vie avec cette stratégie. La deuxième méthode, ça va être d'accepter les dons. Là aussi, c'est une méthode qui est assez peu rémunératrice puisqu'il faut compter sur la générosité de vos visiteurs. Donc, si vous avez beaucoup de trafic et que votre public vous apprécie et que vous avez vraiment une connexion avec votre communauté, là, vous pourrez peut-être générer un revenu avec des dons. Mais c'est quelque chose quand même d'assez rare. Et généralement, il vaut mieux pas compter sur ça pour générer un revenu avec WordPress. La troisième méthode, c'est la vente de sites internet. Il existe plusieurs marketplaces où vous pouvez acheter des sites. Et donc, vous pouvez faire de l'achat aux ventes. Il y a des personnes qui font ça, qui dénichent des bonnes affaires, des sites qui sont achetés en dessous de leur valeur. Et ensuite, ils seront vendus quelques mois plus tard, beaucoup plus cher en faisant une plus-value. Vous pouvez également vendre des sites tout simplement en étant freelance. C'est-à-dire que vous allez créer des sites pour vos clients. D'ailleurs, si vous souhaitez devenir freelance WordPress, j'ai créé une formation et je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Si jamais vous voulez voir un peu combien ça vaut un site qu'on peut racheter comme ça, clé en main, je vous conseille d'aller sur ce site, vente-de-site.com. C'est un des sites les plus populaires pour acheter des sites. Là, je peux aller dans acheter un site, liste de sites à acheter et vous pourrez voir tous les sites qu'on peut acheter. C'est souvent des boutiques en ligne puisque c'est ça qui est intéressant à racheter puisqu'après, ça va vous rapporter un salaire. Je vous laisserai faire un tour si vous êtes curieux. La quatrième méthode, c'est de facturer un abonnement pour accéder au contenu de votre site. C'est ce qu'utilisent les médias en ligne. Par exemple, Le Monde, vous voyez qu'ils cumulent deux business models pour générer un revenu. On a la publicité juste ici et sur certains articles, il va falloir payer pour y accéder. Là, on voit articles réservés aux abonnés. Et pour découvrir la suite du contenu, il va falloir s'abonner à ce journal. Ça, ça peut être une méthode intéressante pour générer un revenu. Si vous avez vraiment une expertise dans un domaine précis, vous allez pouvoir apporter votre expertise au travers d'articles gratuits pour prouver que vous vous y connaissez dans votre domaine. Et ensuite, vous ferez des articles plus complets qui seront réservés aux personnes qui sont abonnées. La cinquième méthode, c'est la vente de backlinks. Les backlinks, c'est tout simplement le fait de faire un lien depuis votre site vers un site externe. Ça, on le fait parfois naturellement pour citer des sources ou pour compléter le contenu d'un autre article. Mais si vous avez un site qui est populaire, qui a un bon score d'autorité, c'est-à-dire qui a une bonne image aux yeux de Google, eh bien, vous allez pouvoir vendre vos backlinks. C'est-à-dire que des gens vont payer pour que vous mettiez un lien sur votre site vers le leur. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le backlink, ce qu'est l'autorité de domaine, je vous conseille de vous intéresser au référencement naturel. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'explique un peu ce qu'est le référencement naturel. Et sinon, j'ai une formation complète, le booster de trafic, que vous retrouverez sur mon site. La sixième et avant-dernière méthode pour générer un revenu avec WordPress, c'est ce qu'on appelle l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de mettre un lien sur votre site. Et à chaque fois que vous allez faire une vente via ce lien, eh bien, vous allez toucher une commission. Le programme d'affiliation le plus populaire, c'est celui d'Amazon. C'est celui qu'on voit le plus souvent sur Internet. Par exemple, si vous tapez « meilleur aspirateur », eh bien, vous allez souvent tomber sur des sites qui font des comparatifs. Et ces sites-là, eh bien, ils font tout simplement de l'affiliation. Là, on peut voir qu'on a les meilleures ventes d'aspirateurs. Et si je descends, à chaque fois, on a des liens. Et par exemple, si je clique sur celui-ci, j'ai un descriptif. Et à chaque fois, j'ai un lien pour consulter sur Amazon. Donc, si je clique sur ce lien, eh bien, j'aurai un cookie qui va traquer que je proviens de ce site. Et donc, le propriétaire du site va toucher une commission. Avec le programme d'Amazon, c'est des commissions qui sont très faibles, souvent entre 3 et 5%. Mais selon les entreprises avec lesquelles vous travaillez, vous pouvez avoir des commissions assez élevées, 20-30%. Et même si c'est des produits en ligne ou des assurances, ça peut aller jusqu'à 40-50%. Donc, l'affiliation, c'est un modèle qui est très intéressant pour générer un revenu en ligne sur WordPress. Mais par contre, c'est quelque chose d'assez concurrentiel. Il faut connaître et maîtriser le référencement naturel pour pouvoir attirer du trafic sur son site. Ou alors, il faut savoir comment attirer du trafic payant, c'est-à-dire avec de la publicité. Mais il y a certaines entreprises qui interdisent le trafic payant pour l'affiliation. Et la dernière méthode pour générer et monétiser un site WordPress, c'est la méthode la plus évidente, mais c'est la plus efficace selon moi. C'est tout simplement d'avoir une boutique en ligne. Donc là, vous allez vendre vos propres produits. Selon moi, c'est la méthode la plus efficace puisque vous décidez vous-même des marges, contrairement à l'affiliation où c'est l'entreprise qui va décider. Vous avez un contrôle sur les produits que vous mettez sur votre site et vous avez vraiment un contrôle total sur toute l'activité. Et entre guillemets, vous possédez les clients. C'est-à-dire que les clients qui achètent sur votre site, vous pouvez récolter leurs emails et continuer à vendre par la suite. Tandis que l'affiliation, c'est l'entreprise qui va récolter les clients et les emails. Et donc, vous, vous allez vendre une fois en touchant la commission. Mais par la suite, c'est l'entreprise qui va prendre à 100% la marge et vous ne vous toucherez plus rien. Donc, si ça vous intéresse de créer votre boutique en ligne sur WordPress, je vous affiche une formation gratuite juste au-dessus pour créer votre boutique avec WordPress et WooCommerce. On a maintenant fait le tour des 7 méthodes pour monétiser un site WordPress. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et commenter pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous êtes débutant sur WordPress, je vous conseille de télécharger les 17 ressources WordPress indispensables. C'est le bouton juste en dessous. Et c'est un document qui liste le meilleur thème, les meilleurs plugins et une liste d'outils pour bien débuter sur WordPress. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.